Je suis Céline Flavie-Huain, cofondatrice et directrice générale de la société Philobject. Nous avons pris conscience que nous pouvons considérablement améliorer la vie de 280 millions de personnes malvoyantes et non-voyantes dans le monde. Le principe, c'est de les aider à se déplacer dans un bâtiment qu'elles ne connaissent pas. Nous avons donc créé Virtuose, le premier plan tactile et interactif qui permet aux personnes déficientes visuelles de se déplacer en autonomie dans les bâtiments. Le principe, c'est de représenter un plan imprimé en 3D. Grâce au toucher, la personne découvre peu à peu son environnement. Elle obtient cette image mentale claire qui va lui permettre de comprendre tout son environnement. En appuyant sur les symboles, elle obtient des informations sonores qui viennent enrichir sa compréhension du lieu. Ce qui fait que la personne, maintenant qu'elle a son plan en tête, qu'elle sait à quoi correspond chaque symbole et qu'elle a trouvé ce lieu où elle souhaite se déplacer, elle est libre de choisir le chemin qu'elle souhaite emprunter pour s'y rendre. Et c'est vraiment ce côté liberté et autonomie que nous voulons apporter avec Virtuose. Nous avons travaillé sur deux formats de Virtuose. Ce format petit portable avec des plans interchangeables qui permet à la personne sur un même espace de pouvoir, grâce au même boîtier électronique, avoir accès à plusieurs environnements. Le deuxième format est un format grand modèle qui est sur un meuble qui permet d'avoir plutôt une vision macro d'un ensemble. Mais on peut également rajouter sur cet espace-là tout l'aspect extérieur environnant du bâtiment. Grâce au toucher, la personne découvre son espace et quand elle appuie sur les symboles, elle obtient des informations sonores. L'idée vraiment de ce produit, c'est de permettre aux personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans les bâtiments. C'est aussi cet aspect de redonner confiance, de diminuer le stress. Et ce qui nous intéresse, c'est de permettre aux personnes d'être beaucoup plus curieuses et d'avoir l'envie d'explorer d'autres espaces jusqu'à présent sur lesquels elles ne se rendaient pas forcément. Notre objectif est de permettre à toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes de pouvoir se déplacer dans des bâtiments qui accueillent du public. Que ce soit au niveau du tourisme, par exemple dans les musées, dans les hôtels, mais également au niveau des transports en commun, les gares, les aéroports. On peut aussi trouver Virtuose dans les grandes entreprises, dans toutes les collectivités territoriales et aussi dans ce qui concerne la santé et l'éducation. Les établissements scolaires, les universités, les hôpitaux.